Que faire d'intelligent pendant les périodes de vacances ? Comme par exemple, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes sur les vacances de Noël. Donc c'est le sujet et c'est un sujet qui va te permettre de prendre de l'avance. Je suis Nico Penne, je te souhaite la bienvenue sur le podcast de business de la connaissance où tel des alchimistes nous apprend à transformer tes connaissances en or. Et aujourd'hui, nous sommes dans les Pyrénées. On va attendre un petit ruisseau dans pas très longtemps, parce que je m'en approche. Et donc, je profite de ce moment de nature, ce moment de calme, ce moment de détente pour préparer, prendre de l'avance. Prendre de l'avance sur tous les autres, mais pas n'importe comment. Prendre de l'avance intelligente. Et vraiment, intelligente plutôt, et de l'avance intelligente. Et vraiment faire en sorte que ton année à venir soit une année de fou en termes de résultats. Alors pour cela, déjà, on a déjà évoqué le sujet, on a déjà parlé de la notion d'objectif, de la notion de mission sur le dernier podcast. Si tu ne l'as pas encore écouté, c'est pas bien. Je t'invite à y revenir. Mais au-delà, on va continuer à apprendre de l'avance. Alors, on pourrait prendre de l'avance de différentes façons. Comme par exemple, en agissant un petit peu plus, en faisant plein plein de choses pour justement rattraper le retard ou prendre de l'avance. C'est une idée qui peut être utile, mais ce n'est pas forcément la plus pertinente. Déjà, rien que le fait de définir tes objectifs, ta grande ligne directrice pour 2019, sera déjà une grande chose. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que ça, c'est un boulot que tu vas faire en fil rouge, sur lequel tu vas consacrer, comme je disais, peut-être une semaine, un peu plus. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter d'autres choses à ça. Alors là, on est prêt. On va entendre le bruit du risseau. J'espère qu'on m'entend encore. J'ai une vache qui me regarde. Elle a l'air d'être passionnée par le podcast. Hé Marguerite ? C'est elle, c'est bien Marguerite. Je la reconnais. Elle m'a fait un clin d'œil. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Eh bien, c'est très simple. On va monter en compétences. Tu vas monter en compétences. Tu vas monter en savoir. Tu vas monter en expertise. De telle sorte que lorsque tu vas revenir à la rentrée, eh bien, tu auras de nouvelles choses à déployer. Tu auras de nouvelles tactiques, de nouvelles astuces, de nouvelles méthodologies qui vont te permettre de prendre une longueur d'avance sur les autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe là maintenant, pendant que tu écoutes ce podcast. Pourquoi ? Parce que, en fait, sans te rendre compte, tu es en train de récupérer des connaissances supplémentaires. Tu as déjà un bon réflexe qui est celui de monter de niveau. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre un sujet, de prendre une dynamique, un seul et unique sujet d'expertise sur lequel tu pourrais arriver à monter en compétences pendant une semaine ou deux. Tu as le temps, tu as du temps pour te poser, tu as du temps pour lire, tu as du temps pour apprendre, pour écouter des formations ou autres. Donc, profite de ce temps-là. Exploite ce temps-là à fond et fais-le de telle sorte que tu vas choisir juste un sujet précis, choisir juste un axe de développement de ton activité. Et sur cet axe de développement de cette activité, tu t'engages vraiment à mettre en application à fond, à faire, à assimiler bien tout le contenu tranquillement, voire à revenir et re-revenir dessus et à mettre en place ces exercices. Si tu n'as pas d'idée, je te recommande fortement de reprendre la formation Transformer vos connaissances en un produit rentable que tu as probablement récupéré. Sinon, elle est dans la bio juste en dessous. Cette formation-là sur laquelle je t'aide à faire des formations numériques et à faire en sorte que tu puisses vivre et avoir une activité lucrative au regard de ça. Donc, tu as cette formation-là, j'ai également d'autres formations que tu as peut-être, que tu suis peut-être avec moi. Donc, ce n'est pas compliqué, tu en prends une, tu prends celle qui te parle le plus et tu prends le temps. Tu prends le temps de voir si, à chaque étape, tu as bien maîtrisé le savoir, tu as bien maîtrisé la connaissance. Et, au regard de ton avancement, te poser la question suivante. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je mets en application le conseil en question ? Si la réponse est oui, super, est-ce que je peux faire mieux ? Si la réponse est non, qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en place ? Qu'est-ce que je vais faire, c'est pas qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je vais faire à la rentrée pour le mettre en place ? Et ça, ça peut déjà commencer à te donner une ligne directrice sur la dynamique que tu vas mettre en place pour le mois, par exemple, le mois à venir. Et commencer vraiment sur les chapeaux d'euros. Quand j'attendais pendant longtemps que le meilleur investissement, c'était l'investissement sur soi, je me posais la question parfois de me dire si ce n'était pas une espèce de slogan marketing pour m'inviter à suivre plus de formation. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai. C'est vrai à une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, le meilleur investissement que l'on peut faire, c'est l'investissement sur soi-même, sur le développement de ses aptitudes, de ses compétences et de ses connaissances. Cet investissement-là va avoir une véritable valeur lorsqu'il sera matérialisé par une mise en action, un enclenchement de cet investissement dans le monde réel, concrètement. Donc, c'est ça aussi que tu dois vraiment intégrer. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être que c'est déjà fait. Et si c'est le cas, je t'en félicite. Mais si j'insiste tant là-dessus, c'est parce que je me rends compte que finalement, très très peu de personnes ont véritablement intégré ce point-là. C'est un peu, moi j'appelle ça le syndrome de l'expert politique ou du commentateur sportif. Le commentateur sportif, quand tu l'entends, il sait tout sur tout. Il te dit exactement ce qu'aurait dû faire l'entraîneur, comment auraient dû jouer les joueurs, quelles ont été les erreurs qu'ils ont faites et qu'est-ce qu'ils auraient dû faire à la place. Ok, c'est bien joli tout ça, mais un commentateur sportif n'est nullement un entraîneur et encore moins un joueur. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un fort savoir sur le domaine mais qui ne le met pas en application et qui se contente juste finalement de critiquer ceux qui font l'effort d'être sur le stade, d'être dans l'arène et de le mettre en application. Et tu peux prendre énormément de formation, énormément de contenu et monter véritablement en compétence mais rester malgré tout en tant que commentateur sportif. Ce qui va te permettre de savoir si vraiment tu investis sur toi ou pas, c'est justement se dire ok, là j'ai ce savoir-là. Est-ce que ça va me servir à dire qu'un tel il aurait mieux fait de faire ça, ça ou ça, que Nicolas par exemple il aurait mieux fait de dire ça, ça ou ça sur son podcast ou voire de ne pas en faire, voire d'en faire sur un autre sujet. Ou plutôt, est-ce que ce savoir-là va te permettre de dire ah ben tiens, ça je l'ai fait, ça je ne l'ai pas fait. Ah tiens, ça serait intéressant de le faire. Ça c'est pas mal, c'est une stratégie qui est intéressante mais elle ne me convient pas. Donc je vais essayer autre chose. Et petit à petit, incrémenter comme ça. Mais avant d'incrémenter, on se pose, on se pose sur, encore une fois, un sujet et on s'y focalise tel un laser. Un laser qui va vraiment avoir une précision et une puissance incroyable parce qu'il ne pointera que sur une seule et petite direction précise. Donc cette seule et petite direction précise, avant justement de tirer avec le laser, eh bien il convient de la définir. Donc l'exercice que je vais t'inviter à faire, c'est un, définis, choisis, une formation, un sujet sur lequel tu pourrais monter en expertise. Je t'ai donné un exemple, tu es là en dessous, transformez vos connaissances à un produit rentable. Forcément je vais te parler plus de mes sujets, de ce que je peux apporter parce que je sais que ça va apporter, que du reste. Mais tu peux choisir vraiment ce que tu veux. L'idée c'est de choisir toujours quelque chose qui soit vraiment, qui te fasse un véritable effet levier sur ton activité. Pas choisir quelque chose qui soit annexe, pas choisir quelque chose qui soit où on t'a dit que c'était intéressant machin, mais finalement toi tu sais au fond de toi que ce n'est pas ça qui va vraiment faire la différence. Donc tu choisis un sujet en particulier, un seul et unique, et tu te focalises dessus. Une fois que c'est fait, tu prends le temps, là tu as le temps, de lire, d'écouter, de noter, de prendre des notes, de faire des synthèses sur le contenu que tu reçois. Et une fois que tu as fait ces synthèses sur le contenu que tu reçois, et bien qu'est-ce que tu fais ? Et bien tu regardes comment tu vas le mettre en application. Et tu me l'as peut-être déjà entendu dire sur des formations, à diverses reprises, ne passent pas au module suivant ou à la vidéo suivante avant d'avoir fait l'exercice. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est super important. Si je le dis, si je le répète, ce n'est pas pour rien. C'est que la clé, c'est, voilà, mise en application. Et tu mets en application, et on va au step d'après. Tout simplement. Allez, je te laisse bosser là-dessus. C'était un plaisir pour moi de faire ce podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, je te souhaite le meilleur et un très bel apprentissage.